Bonjour et bienvenue dans le 19e vlogmas du calendrier de l'Avent de la Ressourcerie. Aujourd'hui je vous présente un gros pavé d'un académicien qui était tout petit et tout menu comme monsieur. Il parle de l'histoire du juif errant de Jean Dormeson qui est décédé il y a quelques années. Pour vous dire comment je suis arrivée à ce livre là, c'est que quand j'étais je pense au collège ou au lycée je suis tombée sur un réponse à tout sur un petit article très très court sur le juif errant qui est un personnage biblique il me semble bien ou qui appartient aux légendes bibliques et que je ne connaissais pas. En fait le fait de lire juste ce petit article ça m'a donné envie d'écrire une histoire sur le juif errant donc une nouvelle. Je crois bien que cette nouvelle avait gagné un concours d'ailleurs et en fait je suis tombée sur sur ce bouquin là après donc j'ai sauté dessus. On est sur du gros pavé parce qu'il fait plus de 600 pages. À Venise au pied de la douane de mer en face du palais des doges et de San Giorgio Maggiore avec son haut campanile, deux jeunes gens qui s'aiment vont écouter le soir un personnage surprenant qui porte beaucoup de noms. Ces récits les emportent à travers l'espace et le temps dans un tourbillon d'aventures où passent à toute allure sous des éclairages imprévus assez peu familiers aux enfants des écoles Stendhal et Christophe Colomb, des chinois et des arabes, le procurateur de Judée et des guerriers vikings, le règles israélien sur NTB et l'invention du zéro, les amours de Pauline Borghez et les mille et une nuits, toutes les passions du monde et aussi ses misères. L'homme à l'imperméable qui raconte, avant de disparaître comme il est apparu, ses souvenirs ou ses fables qui se confondent avec la vie, se prétend condamné à l'immortalité pour avoir refusé sur le chemin du calvaire un verre d'eau à Jésus titubant sous sa croix. Son histoire d'éternité fait revivre un mythe aussi universel que Don Juan ou le docteur Faust, le juif errant. Dans les récits de la douane de mer, il ne ressemble à rien de connu. À mi-chemin de la Bible et de la bande dessinée, de Hegel et d'Arsène Lupin, il incarne l'histoire des hommes, nécessaire et inutile, depuis toujours maudite et pourtant irrésistible de gaieté et de bonheur. Alors, je vais vous lire un petit bout du premier. Alors, je ne sais pas si c'est des citations, je ne m'en souviens plus. Il y a des petites choses très courtes. Je vous lis le début. C'était un jour comme les autres. Il faisait beau. Le printemps était de retour sur la mer intérieure qui était, en ce temps-là, le centre du monde connu. Les chevaux. Il en avait tué deux sous lui. Le rêve, la hantise de l'eau, les déserts de pierre, les grands fleuves à sec, aux noms étranges et douteux, les hautes montagnes au loin, la neige sur les sommets, la caravane ondulait. Il était presque heureux. Le soleil se levait devant eux. La mer, la mer, toujours la mer. Depuis plus de deux mois maintenant, il n'avait vu que la mer. La plupart autour de lui murmuraient à voix basse qu'ils allaient tous périr. Lui, le juif de Séville, accablé de fatigue, savait qu'il ne mourrait pas. Le grand canal débouchait sur le bassin de Saint-Marc. Une fois encore, une fois de plus, Simon eut un coup au cœur. À peine changé depuis tant de siècles, rêve d'éternité dans la fragilité, la ville d'orgueil et d'eau s'étendait sous ses yeux. Je saute un passage et je voulais un petit bout de la suite. La fatigue l'accablait. Les autres, Francisco et Diego et Fernando, le matelot coq et Rodrigo le géant, qui n'en finissait pas de raconter ses campagnes contre les morts de Boabdil, étaient venus tour à tour, à l'avant du navire, lui dire qu'il n'en pouvait plus et qu'il pouvait revenir en arrière avant de tomber dans les gouffres qui allaient s'ouvrir devant eux, avant d'être dévoré par les animaux gigantesques qui crachaient des torrents d'eau et que les vigies du haut d'Emma signalaient depuis plusieurs jours. Lui n'avait même pas ce recours de la peur. Il savait qu'il ne lui arriverait rien et que sa seule présence sur la Santa Maria était la preuve d'avance d'un salut inutile et encore inconnu qui lui pesait plus que tout. Quand le jeune mousse de Triana, pris d'un accès de folie, s'était jeté dans la mer par-dessus le bastingache, comme il l'avait compris et envié. La lassitude, l'épuisement, la hantise de l'aquabon, le désir d'en finir le tenait depuis toujours. Il passait au bord pour un original, pour un drôle de pistolet. Aussi loin qu'il remonta dans ses souvenirs sans nombre, c'était la même chose. Déjà, quand il se battait sur le Danube ou du côté de Sarmize Götusa, contre les dasses du Décébal, quand il coltinait sur son dos au fin fond de l'Irlande les manuscrits sans prix du monastère de Glendalor, quand il guettait les Turcs sur les galères de Bragadin, quand il se baladait avec frère Jean dans les déserts brûlants et glaciels de l'Asie. Personne ne craignait la mort moins que lui, qui n'attendait rien du ciel, ni du monde, ni des hommes. » C'est une très très belle langue. J'aime beaucoup le style Jean Dormesson, il faudrait vraiment que j'en lise plusieurs. Il me semble que j'ai un autre livre de lui. Je suis toujours en plein rangement de ma bibliothèque. Ce qui est plus un endroit de stockage qu'un truc, qu'un élément de déco. Je vous montrerai ça quand j'aurai fini. A bientôt, enfin à demain pour le 19e ou 20e vlogmas. Je ne sais plus, je suis perdue dans les chiffres. Au revoir.